salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler flop les produits que j'ai acheté mais que je regrette un point pas possible d'avoir acheté parce que oui ça arrive qu'on achète des produits qu'on n'aime pas même si on se renseigne même si on pensait l'aimer et ben ça arrive et parfois on se retrouve avec une petite boîte avec des produits qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise pour les finir parce qu'après tout on les a quand même payé avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube c'est complètement gratuit vous êtes informés dès que je sors une vidéo et en plus ça permet de me montrer en fait que vous aimez mon contenu et ça me permet d'être encore plus motivé pour vous filmer de nouvelles vidéos j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à ne pas vous être abonnés à ma chaîne et pourtant vous regardez mes vidéos donc vraiment n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton ça prend deux secondes et c'est gratuit donc s'il vous plaît s'il vous plaît petit bouton s'abonner s'il vous plaît et n'hésitez également pas à me retrouver sur facebook et sur instagram les liens de toute façon sont dans la barre d'infos comme toujours et puis bah écoutez cette fois ci on va commencer la vidéo ça c'est un produit que ma maman a acheté mais que j'utilise moi ma maman mon papa c'est tout simplement un gel douche en temps normal on a craqué ces derniers temps pour les gels douche de chez germinal fin d'un magasin bio on avait eu un gros coup de coeur pour l'un d'entre eux et quand nous sommes allés à la barre si nous avions vu cela qui était en promo et c'était genre 3 euros ou 5 euros 5 euros le bidon d'un litre de gel douche donc ça sentait bon c'était sympa donc on se dit qu'on allait essayer c'est le comptoir du bain c'est le savon traditionnel de marseille à l'aloe pour les peaux sensibles corps et mains fabrication à l'ancienne made in france tati 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 tata bon comme vous l'avez vu on l'utilise quand même parce que ben on en a ce bidon puis on en a un autre et on va pas y mettre à la poubelle parce que quand même mais je crois qu'on est unanime sur mon papa ma maman moi il n'y en a aucun nom qui l'apprécie tout simplement parce que certes ça sent bon ça mousse même si on s'en fiche que ça mousse mais c'est sûr la peau si c'est pas possible quoi c'est une horreur moi qui ai une peau atopique quand je me lave avec j'ai la peau genre de sécher mais c'est une catastrophe je suis obligée de crémer ma peau systématiquement après chaque douche où je vais avoir utilisé ce petit produit là il faut absolument que j'hydrate ma maman c'est pareil qui a tendance à avoir la peau qui est très sèche ne l'apprécie pas du tout mon papa c'est pareil ça lui assèche la peau donc vraiment c'est le gros souci qu'on a pourtant on s'est dit un savon traditionnel de marseille ça devrait quand même être bon pour la peau mais en réalité non on l'aime pas du tout donc ce qu'on s'est dit c'est que quand on aura plus de pousse mousse là pour les mains on le remplira un peu avec ça n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ce que vous en pensez parce qu'en tout cas ici personne ne l'apprécie on va rester dans tout ce qui est soin donc là c'est un déodorant d'un magasin bio c'est la marque aquarelle le déodorant baume ilang et palmarossa sans alcool sans aluminium 100% naturel au bicarbonate de sodium alors il faut savoir que j'utilise non pas un déodorant mais un anti transpirant un anti perspirant je vais y arriver parce que tout simplement depuis que je suis jeune j'ai une transpiration excessive je transpire si je fais du sport que je transpire en général ça a tendance à sentir c'était très gênant durant mes années d'ado ma maman plusieurs fois me faisait prendre de la pierre d'alun ça fonctionnait en grandissant ça a moins agi c'est un peu compliqué enfin c'est un peu chiant à utiliser ça a été un peu controversé donc j'avais découvert de chez rexona le déodorant dont je vous ai déjà parlé le rexona j'ai dit qui est super bien qui fait que j'aurai ça régule ma transpiration donc je transpire moins que je transpire quand même un peu parce que ça bloque pas entièrement au moins ça ne sent pas et je me suis dit mais j'en ai marre je voudrais me tourner vers un truc naturel et je sais que le palmarossa aide justement à réguler la transpiration j'ai voulu l'essayer mais c'est une catastrophe déjà c'est un stick donc jusque là rien d'extraordinaire c'est un stick comme vous voyez je n'ai pas fini c'est un stick que vous humidifiez et vous passez sous vos bras voilà alors bon l'odeur c'est un peu fort mais bon si ça fonctionne après je m'en fiche le seul souci c'est que vous l'humidifier vous le passez et ça vous fait des boulettes de déodorant sous l'aisselle mais vraiment des petites boulettes alors j'ai essayé de mouiller plein j'ai essayé de l'humidifier de laisser sécher un peu de l'appliquer mais rien n'y fait j'ai des boulettes de déo sous les bras donc après j'étais là avec mon doigt à l'estomper mais du coup vous mettez un t-shirt noir bah forcément vous avez du déo plein et quand vous mettez un t-shirt blanc vous avez une grosse horaire jaune dès que vous transpirez donc là non je l'ai pas fini et clairement je le finirai pas c'est dommage je l'ai payé c'est quand même un produit qui n'est pas utilisé mais je peux pas le donner à quelqu'un concrètement je m'en suis déjà servi et non c'est celui là non je le déteste n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé est ce que vous pensez en général des déos bio est ce que vous en avez essayé certains qui sont bien je serais curieuse de connaître vos avis là dessus si vous en avez déjà testé parce que j'aimerais bien des fois me tourner vers des alternatives un peu plus naturel on va continuer dans les soins mais cette fois ci soins visage j'avais acheté il ya quelques temps de la marque garnier la miracle sleeping cream à anti-âge défatigant transformateur de peau c'est un produit un peu inspiré des produits coréens je vous comme vous voyez je m'en suis quand même déjà je l'ai quand même déjà utilisé bon pas beaucoup peut-être à quoi un quart c'est un produit que vous mettez tout simplement le soir sur votre peau en remplaçant de votre crème de nuit vous en mettez en couche un petit peu épaisse vous allez vous coucher et le lendemain matin votre peau est jolie rebondie lumineuse douce je l'ai essayé plusieurs fois donc au début ça allait et un soir je ne sais pas pourquoi je l'ai mis je regardais la télé et là maman m'a regardé mais m'a dit mais t'es toute rouge qu'est ce qu'il ya et là je dis mais ça me brûle et je suis vite allé le rincer parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était ce truc là qui je sais pas pourquoi un coup s'est mis à me brûler alors peut-être que j'ai fait une réaction je leur ai serré un coup mais peut-être juste sur une petite zone pour éviter de me retrouver carlate comme je l'étais parce que j'étais vraiment rouge mais rouge genre rouge comme ça rouge tomate vraiment ça me brûlait le lendemain matin ça me brûlait encore un peu donc je leur ai serré peut-être dites moi encore une fois comme pour chaque produit si vous l'avez déjà testé si vous avez déjà fait des réactions à ce produit là ou voilà donc c'est peut-être ma peau encore une fois je pense que de toute façon c'est ma peau ça peut pas être le produit qui fait ça parce qu'auquel cas ils n'en vendraient pas mais je pense que ma peau a peut-être fait une réaction à quelque chose dites moi si vous ça vous l'a déjà fait avec ça ou avec d'autres produits que je puisse peut-être voir un petit peu ce que ça peut être un produit pour les cheveux donc celui là je l'avais acheté chez action c'est le l'oreal studio line texture styling le wave creating spray ondule les cheveux raides mais l'ondule rien comme cheveux raides concrètement il s'utilise sur cheveux sur cheveux humides vous enroulez vous séchez mais ça fait rien du tout c'est une catastrophe ce truc là ça fait juste un effet carton de dingue mais vraiment ça ne fait rien mes cheveux comme vous voyez là je les ai juste re rentrer un petit peu parce qu'ils ont la longueur à la noix avec toutes les péripéties que j'ai eu pour mes cheveux mais en fait vous le mettez vous enroulez vous séchez mais après ça vous fait genre des petites biquettes ou des petits trucs bizarres qui sont même pas des ondulations et surtout ça fait un effet carton c'est une horreur quand même le soir vous essayez de brosser vos cheveux vous êtes obligés presque de vous les relaver puisque vous avez un aspect un aspect un peu cartonné un peu cheveux bas sale presque et c'est enfin en tout cas moi j'ai pas aimé ça ne convient peut-être pas mes cheveux j'ai peut-être une nature de cheveux peut-être qui est pas assez domptable entre guillemets même si normalement ma coiffeuse me dit que mes cheveux se coiffent assez facilement donc je ne sais pas de quoi ça peut il est plein en plus donc je sais vraiment pas du tout ce que je veux en faire on va passer niveau make up j'ai quelques petits trucs quand même à vous montrer dont un fond de teint de chez kiko le skin tone foundation spf 15 que j'ai en teinte warm rose 01 c'est un fond de teint fluide illuminateur agité délicatement avant utilisation mais non c'est un fond un fond de teint pompe honnêtement je vais pas vous mentir il est au trois quarts plein si ce n'est pas quasiment plein parce que quand je le mets il cache rien mais quand je vous dis qu'il cache rien c'est à dire qu'il cache rien vous n'avez pas l'impression d'avoir mis du fond de teint vous avez beau en rajouter au contraire plus vous en rajoutez plus vous avez un effet de matière qui est pas beau alors peut-être que c'est un fond de teint qui est fait pour être léger mais même un fond de teint léger il est supposé quand même camoufler légèrement en camoufler en légèreté mais un petit peu que là vraiment pas du tout de chez maybelline cette fois ci c'est le tattoo brow le gel à sourcils waterproof donc je vous ai déjà montré le petit tinte là vous savez le truc que vous mettez ça vous laissez poser deux trois heures vous enlevez vous avez sourcils fait pendant deux jours là j'avais voulu tester ça cet été c'est tout simplement un petit truc en petit embout mousse comme ça que vous êtes censé mettre dans vos sourcils et avec un petit goupillon vous brosser mais j'ai pas compris certes quand vous le passez comme ça c'est sympa c'est opaque ça se met bien mais c'est pas du tout précis l'embout il est quand même épais poilu donc du coup vous avez tendance à en mettre un peu autour et quand vous commencez à le brosser il ya des endroits où vous enlevez tout des endroits où ça reste parce que ça sèche vu que c'est waterproof après ça devient chiant à appliquer quand vous en avez autour ça fait pas propre vous avez l'impression d'avoir des sourcils vous savez un peu à la agride voilà vu qu'il ya harry potter ce soir je vais nommer agride voilà sourcils d'agride c'est exactement ça c'est vraiment pas précis c'est pas joli peut-être que ça va sur des filles qui ont des sourcils je dirais plutôt nature assez épais assez fournis mais qui veulent peut-être avoir une petite couvrance en plus mais même comme ça je trouve que c'est pas précis et vous avez tendance s'en remettre un peu partout dites moi ce que vous en pensez est ce que vous l'avez déjà testé est ce que ça fonctionne pour vous peut-être que vous avez une façon de l'appliquer qui sera peut-être mieux plus naturel et plus efficace un mascara de chez rimmel c'est le volume chez noir intents vous secouez vous avez ce truc là qui permet normalement d'éviter que ça sèche vous l'appliquez et voilà vous n'êtes normalement censé avoir un mascara et des cils avec du volume je crois que de tous les mascaras j'ai testé de ma vie entière c'est le mascara le plus pourri désolé rimmel et pourtant dieu sait que pendant des années j'ai appliqué des mascaras rimmel parce qu'ils sont pas très chers que j'adorais leur mascara et il y en a que j'adore toujours autant mais celui là non il fait rien volume non volume il vous avez beau en mettre ça vous fait des tout petits cils en paquets zéro volume ma caméra va couper la chine que j'avais plus de place sur la carte mémoire mais grosso modo pour abréger non je comprends pas ce mascara là un mascara rouge à lèvres de chez l'oréal c'est un lip paint lacquer en teinte red fiction c'est un rouge magnifique j'adore les rouges à lèvres rouges j'adore le fini c'est extrêmement opaque voyez c'est extrêmement opaque en un passage vous avez la couleur est magnifique vous avez un pas d'une couleur qui est genre qui pète qui est flashy on purée j'ai pas voulu le sortir ce mot qui est flashy c'est une couleur c'est genre le rouge que j'adore en plus ce fini laqué est magnifique vous allez me dire pourquoi tu le mets dans tes produits que tu n'aimes pas tout simplement parce que lorsque je l'applique je fais le contour de mes lèvres je le mets au bout d'une heure il file mais partout il file ce qui fait que j'ai la bouche c'est une catastrophe un matin je l'ai mis pour aller travailler et machinalement je sais pas pourquoi je vais aux toilettes je me regarde dans le miroir et là je me suis dit mais c'est quoi ce truc vraiment le rouge à lèvres avait filé tellement que ma bouche bah on avait l'impression que j'avais mis mon rouge à lèvres n'importe comment enfin qu'un enfant de deux ans il m'avait mis mon rouge à lèvres j'étais dégoûtée ça faisait très moche en plus j'ai voulu l'enlever ce qui fait que vous savez quand vous essayez d'enlever les contours d'un rouge à lèvres rouge sans avoir de démaquillant ni d'anticerme ni rien ça faisait caca donc je suis vraiment extrêmement déçue n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces quand vous avez un rouge à lèvres qui file ce que vous faites pour que ça tienne j'ai essayé le coup du fond de teint j'ai essayé de poudrer mes lèvres le contour des yeux le contour des crayons contour des lèvres crayon transparent rien n'y fait et toujours dans les rouges à lèvres mais cette fois cette fois ci de la marque lancôme c'est les du ici checker là c'est la teinte pink power vous savez c'est les petits trucs vous secouer et au bout où vous avez un petit embout un peu comme ça un peu sympa que vous mettez pour appliquer votre votre rouge à lèvres tout simplement je vais vous montrer la teinte jusque là c'est quelques bas le soit il est plus beau que ça ne l'est en vrai voilà normalement ça vous donne donne une teinte qui est vraiment néon qui est magnifique c'est super joli alors il faut bien le secouer parce que ça m'arrivait des fois de mal mal le secouer et d'avoir plus le liquide que la couleur et du coup ça fait un résultat pas opaque pas opaques pas coloré ce n'est pas extrêmement opaque même si là on pourrait avoir l'impression c'est un peu en transparence c'est joli mais le seul souci c'est que au bout d'une heure ça me dessèche les lèvres mais mes lèvres commencent à craqueler faire des petites peaux sèches qui ressortent même quand je me niveau ma lèvre avant donc oui j'ai tendance à avoir les lèvres qui se déshydrate facilement mais là quand même je trouve que c'est quand même un peu abusé enfin j'adore pourtant le principe j'adore l'application j'adore la couleur j'adore cet aspect un peu mouillé que ça peut donner mais je déteste comment ce produit là évolue par chance je l'avais pas payé plein pot parce que je l'avais eu pendant les soldes chez sephora certes par contre ça tâche parce que du coup même à la fin de la journée vous avez quand même la couleur mais ça dessèche les lèvres à un point c'est une catastrophe quand je le mets je suis obligé vraiment le soir de mettre beaucoup de baume à l'aise pour essayer de réhydrater tout ça donc voilà écoutez je vous ai montré un peu tous les produits que j'ai et que je n'aime pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits similaires à moi ou si vous avez genre chez vous des produits que vous détestez que vous avez acheté que vous regrettez que vous utilisez quand même que vous avez jeté dites moi tout en commentaire je suis curieuse de savoir tout ça et puis bah écoutez je crois que je vous ai tout dit donc je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo bye